Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Are you listening? Damn. 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 Basket, mesdames et messieurs, la particularité de cette émission, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est que nous faisons l'émission en live des matchs qui sont en direct, puisque comme vous le savez, il y a des matchs qui démarrent très tôt le week-end, donc on en profite pendant NBA Flash Basket pour commenter l'actualité, mais surtout pour avoir un écre sur l'actualité des matchs de la nuit. Alors, je ne vais pas me répéter, mais vous le savez, j'aime bien le dire, car on le sait, vous aimez le basket, vous adorez le basket, vous êtes fan du basket, et vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport. Vous savez que ça se passe nulle part ailleurs, un seul endroit, Radio All All Fame Basket. Et pour ceux qui suivent les talks depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, oncle Phil NBA en live. Vous avez reconnu la voix de Mopo depuis Pierre Grameux, AKA Mopo depuis les Etats-Unis, depuis le Delaware, qui est bien connecté avec nous. Et on va vous présenter, nous en avons l'habitude, nous sommes très très heureux de la savoir avec nous ce soir. Il s'agit de Missy depuis la région parisienne fervente surpautrice des Celtics, qui a encore gagné aujourd'hui. Elle va nous raconter ça tout à l'heure. Bonsoir. Missy. J'ai regardé le match du Buzzer Beater. Eh oui, eh oui. Un gros gros match, une très très belle victoire des Celtics de Boston, avec un Buzzer Beater, comme tu le dis Missy, on va revenir là-dessus. Tout à l'heure. Sinon, Missy, la forme, c'est qu'on aime bien quand tu es en bonne santé, comme ça tu es... Hein ? Comment tu te sens ce soir ? Je vais un peu mieux. Tu vas un peu mieux. Et voilà pour démarrer cette émission. Vas-y. Comme j'avais démarré la dernière fois, respect à Monsieur Albert Piquba, paix à son âme. Mon nom. Ouais, ton nom. Ouais. Ouais. On va avoir une grosse pensée ce soir encore. Ouais, ouais. Le gros match est pour lui, parce que j'ai vu quelques photos. Oui. Je n'étais pas moi présentement sur place, j'ai vu quelques photos. C'est pas une page qui se tourne, parce que les gens, on a toujours ce mal à dire adieu aux gens. Je ne lui dis pas adieu, parce qu'il est dans mon cœur pour l'éternité. Il est dans ton cœur pour l'éternité. Ouais, voilà. Et on est de tout cœur avec toi, Missy, de tout cœur avec toi. Alors, Missy, on va accueillir le troisième, le quatrième, puisqu'on est quatre ce soir sur le parquet, en tout cas pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres auditeurs qui nous rejoignent sur le parquet. C'est comme ça que ça se passe. On va aller du côté d'Angers pour accueillir notre consultant, notre collaborateur, le doc OMP. Bienvenue, le doc. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous avez eu lieu. On poste. On poste, le doc. Et toi, c'est comment ? Je ne sais pas. Oui, ça va. Un week-end agité, donc ça va. Oui, oui. Un week-end agité, un week-end qui s'achève sur Radio Off. Hein, le doc ? Oui, effectivement. Tu ne vas pas repartir après l'émission pour continuer à bosser. On sait que toi, tu es très occupé le week-end. Ne t'occupe pas un peu, quoi. Le doc, tu m'entends ? Je ne sais pas s'il entendait ce que j'ai dit, le doc OMP. Le doc ? Allo, le doc ? Le doc est bien connecté, pourtant. Allez, on va revoir le problème du doc tout à l'heure le temps qu'il reprenne son micro. On va balancer moins d'une minute de préalable. On revient pour commenter l'actualité des matchs. On vous rappelle qu'il y a quelques matchs. Il y a encore un match en cours. Les Lakers qui sont en train de faire couler un peu de sueur au Thunder of Oklahoma City. On va regarder ça de plus près. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés à tout le sud, les amis. Allo. Radio, off, basket, la radio numéro 1. pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info arrobase radiooff.net Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net www.radiooff.net Vous êtes bien sur la radio off par la quête. La radio qui part de l'ennemi et la radio sous tous les écoutes. Par la seconde vol, vous êtes mieux à la radio. Allez, c'est parti mes amis. On attaque. C'est dans le Parti 2 avec le NBA Flash Basket avec oncle Phil Missy depuis la région parisienne Morpo depuis les Etats-Unis depuis Angers en France. On va donc rattraquer le live. Je vous avais dit on suit les matchs en cours. Les matchs qui ont démarré depuis 20h cette nuit. Il y a donc deux matchs en cours. Là, on a donc les Lakers qui concluent un peu de sueur aux joueurs d'Oklahoma City malgré une très belle performance de Russell Lasbrook et du côté donc ici il est George Hart qui est le meilleur joueur du côté des Lakers en ce moment même. Les Lakers qui mènent de 6 points 67 à 61 dans ce troisième carton. Il reste 4 minutes 49 à jouer. Les Lakers mène 82. 82 pour toi. C'est vrai qu'on a un décalage au niveau du score. Il n'y a pas de souci. c'est normal de corriger. Je disais les Lakers répète encore le score mais si je n'ai pas bien entendu. 82 pour les Lakers 79 pour OKC. Voilà. 82 pour les Lakers 79 pour OKC. Voilà. J'ai un bon décalage puisque moi j'ai 79 à 78 pour OKC. Il y a un deuxième match qui se joue les Hornets de Charlotte qui sont du côté de Fénix. Les Saints de Fénix qui mènent pour le moment. Alors je ne sais pas si vous avez le bon score devant vous. Moi j'ai 36 pour les Saints 29 pour les Hornets de Charlotte. Si vous avez un autre score n'hésitez pas à me le donner. 41 pour les Saints 40 pour les Charlotte 40 pour les Charlotte 40 pour les Charlotte Hornets 41 pour les Saints. Voilà. 40 pour les Charlotte Hornets 49 pour les Saints. Les Saints qui sont 41 pour les Saints. Là maintenant même il y a 41, 41. Voilà. 41 partout. Voilà. Donc j'ai un réel décalage moi depuis le 237. Mais il n'y a pas de soucis. C'est normal. On va enchaîner avec la suite des événements. Je rappelle les matchs qui se sont terminés. Je rappelle les matchs qui se sont terminés. On a les 7-6 dans de notre chair Missy qui ont donc gagné. Ils ont battu les Blazers sur un score de 97 à 96 avec un énorme shoot de Isle of Ford. On va commenter ça avec Missy tout à l'heure. On rappelle que les Bucks ont battu les Nets de Brooklyn sur un score de 109 à 94. On a les Hawks qui ont battu les Knicks ce soir sur un score de 99 à 96 et on a les Raptors de Toronto de notre compatriote Pascal Sackham qui ont donc battu logiquement les Grizzlies sur un score de 101 à 96. Pour les matchs qui se sont terminés, on va revenir de long en large sur les détails de ces matchs. Alors, je ne sais pas si vous avez des images devant vous pour les Lakers face à O'Kessi. Quelqu'un a envie de commencer ? Quelqu'un a des images ou pas ? Je suis en train de regarder. Comment tu sens les Lakers qui se battent ? Ils se battent mais c'est surtout défensivement que ça ne va pas pour O'Kessi. Oui, oui, oui. O'Kessi a au moins trois tirs à trois points et défensivement ils ne sortent pas bien sur lui. Carmelo Anthony n'a pas beaucoup de tirs. Il voit beaucoup donc il perd un peu de son efficacité. Paul George n'a pas fait beaucoup de pires non plus. Russell Westbrook égale à lui-même. 30 points pour Russell Westbrook. C'est un bon joueur mais il ne fait pas toujours les mauvais choix. Donc on va dire que le problème c'est vraiment la défense au niveau d'Oklorma City ce soir. Et depuis que Robertson n'est plus là on voit qu'ils ont perdu défensivement. Oui, oui, oui. Ça ne portait peut-être pas au scoring mais il a beaucoup stabilisé cette équipe par la défense. Oui, oui, effectivement. Dans tous les matchs qui se sont gagnés aujourd'hui la seule équipe vraiment qu'on voit qu'elle ne gagne pas les matchs sur la défense c'est l'Oklorma. Oui, oui, oui. C'est la requête. Alors, essayons de voir Morbo, est-ce que tu as les images devant toi ou pas ? Non, je ne parlais pas les images. Tu n'as pas les images. Bon, il n'y a pas tout six. Alors je vais je vais donner je vérifie la liaison avec le Doc & P. Le Doc, est-ce que le Doc est là ? Oui, oui, oui. Allo, le Doc & P. Oui. Oui, est-ce que tu as les images des lacors face à OKC? Tu suis un peu ou pas ? Oui, je suis là un petit peu mais là, j'ai un souci de télé. Un petit souci de liaison avec les images. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu te moques de si bon ? Allez, allez, je suis dans ma chambre. Les amis, on garde toujours le score. Les Lakers sont toujours devant mais si, c'est toi qui as la main pour le score. Vas-y. Parce que j'ai 82-79 là. Pour qui ? Le match Lakers au KC. J'ai 82-79 moi. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Bon, j'ai pu être à la page comme ça. 82-79. J'ai aussi les images mais c'est un peu j'aime. En fait, j'ai les images mais les images sont en décalage de mon côté. J'ai les images, j'ai le stage et tout mais comme j'ai un décalage par rapport à Paris, c'est pour ça que je me pose la question de savoir si vous êtes devant. Donc, si vous avez... Vas-y, Missy. Un life score. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, 82-79 pour les Lakers qui mènent au score face à Oklahoma City. On fait un petit détour sur les statistiques pour regarder comment ça se passe du côté de ceux qui mènent au score. Les Lakers, on rappelle, on est dans le quatrième carton qui a... Le dernier carton qui a démarré déjà. Là, il reste 10 minutes à jouer sur ce match. On va aller du côté des Lakers d'abord pour rappeler que celui qui a la meilleure note en plus, celui qui impacte vraiment sur cette équipe des Lakers, c'est clairement Brook Lopez, le pivot des Lakers qui est à 17 points, 5 rebonds, 5 passes, 1 contre. Il est à plus 12 en plus, donc il est vraiment des deux côtés du terrain que ce soit en défense et en attaque. 17 points ce soir pour lui. Il est bien accompagné par Cadwell Pope qui est à 13 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception. Il est à plus 10 en plus, minus. Et on peut aussi parler de Julius Randle. Julius Randle, intérieur qui est pas mal ce soir avec 14 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 contre. Il est à plus 6 en plus, minus. Un 5 de départ des Lakers avec un plus, minus positif. Aucun des joueurs n'est en retrait. mais c'est surtout aussi au niveau des remplaçants que ça traîne un peu. Il y a juste Clarkson qui est à 15 points ce soir. Mais une équipe de Lakers qui a les pieds bien sur le plancher, comme l'a dit aussi tout à l'heure, en défense notamment. Ils gênent énormément ces joueurs du Thunder d'Oklorma City. Quelqu'un veut réagir là ? Ouais, ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Mofo ? Il faut aussi préciser que sur les trois derniers matchs d'Oklorma, regarde la position géographique de leurs trois derniers matchs, tu vas comprendre le but de ce que de ces décidants comme pourquoi ils sont derrière au score aussi en même temps. Tu vois un peu, non ? Oui, vas-y, enchaîne là-dessus. Enchaîne sur ton argumentaire. Ils ont joué à Nouvelle-Orléans, non ? Oui, oui. C'était avant-hier, c'est ça ? Et le match qu'ils ont joué à Nouvelle-Orléans, ils sont arrivés avant le match à 4h du matin. Ah, oui, oui. 4h du matin, oui. Après avoir suivi le match de Nouvelle-Orléans, César, où ils sont off pour se retrouver à L.A. Nouvelle-Orléans, L.A. c'est presque 6h à 7h de Volga. Oui, oui, oui. Il y a le premier décalage là-bas, il y a le deuxième décalage ici. Donc, quelque part, les starting players sont quelque part en train de rest. Un gars qui joue tous les matchs, Oui, oui, oui. C'est vrai, non ? Ce sont les gars. Donc, aujourd'hui, il y a la fatigue dans les gens. Le relâchement dû à la fatigue, les voyages, comme ça. Oui. Alors, permettez-moi de terminer avant que Missy enchaîne. Missy qui faisait quelque chose, mais je termine avec les stats du Thunder puisque j'ai enchaîné avec les Lakers. Est-ce que le Doc NPA est toujours avec nous, le Doc ? Oui. OK, c'est super. Donc, j'enchaîne avec le Thunder. Donc, on parle de Russell Westbrook qui mène cette équipe. Russell Westbrook toujours au four et au Milan avec 30 points, 4 bons 8 passes, une interception, 10 points pour Steven Adams, 17 points pour Paul George, 10 points pour Carmelo Anthony, Missy qui a pointé justement son problème au scoring ce soir. Mais c'est surtout la défense. Et comme l'a dit Mopo, c'est clair qu'avec les déplacements à l'extérieur, le tendre pot qui n'est pas suffisant, il n'y a que Paul George qui surnage en termes de plus minus. Il est à plus 4 Paul George avec 17 points, 3 rebonds, 3 à 6, une interception. C'est le seul joueur de ce 5 majeur sur le parquet à se démener en défense. C'est le seul qui a l'énergie dans cette équipe du Thunder. Même Russell Westbrook a des gros soucis de replacement en défense. Il est à moins 9 en plus minus. Et celui qui nous sert une très très belle copie là, c'est Ferguson, Terence Ferguson qui a moins 10 en plus minus. Il a la plus mauvaise note de l'équipe d'Oklan Bastie. C'est lui qui traîne la langue sur le parquet avec 0 points, 0 rebonds, 0 assist et une interception uniquement pour Ferguson. C'est lui qui est avec Russell sur le parquet en ce moment. Missy, comment tu as envie de réagir ? Non, le problème, tu l'as bien dit, le break du All-Star, il manque, il arrive. Oui. On a vu hier les Warriors, la fatigue a fait qu'ils ont pêché sur la fin de match. Aujourd'hui, les équipes comme les Négais qui sont très généreuses dans les ports et très très collectives, c'est elles qui gagnent les matchs. Les décors de quelques matchs, ils ont un petit pouvoir trouver ça, les ports collectifs. Les équipes aujourd'hui qui se tirent le mieux sont celles qui font les efforts les uns pour les autres. Oui. Les équipes sont trop en ISO, trop perso et le Thunder, vu qu'ils n'ont plus, ils ont perdu Robertson qui était quand même un élément un élément très important. L'important, ça joue beaucoup sur Westbrook. C'est-à-dire que YouTube by Westbrook, tu die by Westbrook. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut être tout à fait très génial. Oui. Vous allez gagner le très génial Westbrook qu'on a vu contre les Sixers. Ce n'est pas le même qu'on voit là actuellement malgré qu'il a quand même 30 points. Oui. Il fera sa stat mais quand vous regardez la manière dont il impacte le match, vous vous dites qu'il impacte sur le match. Il y a du souci. Il est pas mal. Alors, on revient encore sur le score. L'Oklomastie, le Thunders qui revient au score là, 84, 89-84, il reste 7 minutes à jouer. Le Doc WNP, comment tu as envie de réagir ? Tu n'as pas les images mais par rapport à ce que tu entends, Mopo qui donne une raison qui est normale, qui se vaut les déplacements, la fatigue. Mais bon, le match n'est pas fini, il reste 7 minutes à jouer. Le Thunders peut encore remporter la mise ce soir. comment tu as envie de réagir ? Qu'est-ce que tu as envie de dire, le Doc ? Ça peut expliquer. Ça peut largement expliquer. Maintenant, on est dans une période de l'année où, à moitié de la saison, où il y en a ceux qui ont fait le plus d'efforts, soit pour compenser les blessés aux adversaires, soit pour compenser le manque de système. en début d'année, on a vu cette équipe ne tourner pas, c'est où Westbrook faisait tout. Après, ils ont commencé à tourner, mais ils faisaient tout et donc, ils compensaient les lacunes que les autres pouvaient avoir. À l'heure actuelle, ceux qui ont fait le plus d'efforts souffrent plus. On a vu beaucoup de scoreurs qui sont un peu en berne, à part, James Harden a même dû revenir d'une blessure pour être en forme. qui dit blessure dit soin et après repos, soin en même temps repos. Curry, c'est peut-être à cause des blessures, il a eu ça. C'est les rares en plus qui ont un peu scouré en janvier avec, regardez De Rosanne, De Rosanne, il accuse un peu de fatigue. De fatigue. C'est la moitié de la saison et ceux qui ont compensé, ils n'attendent que le All-Star Break. Il y en a beaucoup qui attendent là. On est à la période où beaucoup en ont marre. Franchement, ils veulent arriver à se passer. Et si tu rajoutes un... Ils sont fatigués les dogues. Maintenant, tu rajoutes juste cette période de road trip pour une équipe où, en plus, il faut souffrir avec les décalages horaires, le peu d'heures de repos. Là, tu peux... Ça peut expliquer un petit... Et tu remarqueras aussi actuellement les rookies. Ça, c'est la période des rookies où ils commencent à être fatigués. Ils sont cuits. Ils sont totalement cuits parce que le rythme NBA, c'est la moitié de la saison, tu te dis. C'est autre chose. Donc, tout ça peut un peu justifier, mais nous avouons quand même que même avant ça, ça aggrave le cas du hockey parce qu'avant ça, ils ont eu beaucoup de lacunes défensives dans les matchs. Ils ont travaillé dessus, ça allait mieux, mais n'oublions, pas que c'est une équipe qui se cherche encore défensivement depuis le début de cette saison. Tu vois, effectivement. Mopo, il y a même ici. Vas-y, Mopo. Et dans la même lancée, n'oublions pas, les matchs, généralement, l'approche du All-Star Game. sont généralement des matchs pour le staff, pour le staff, si tu vois un peu, non ? Je ne veux pas. Regardez bien la gestion de toutes les stars, WNB, LeBron James, Giannis, si tu vois un peu, tous ces joueurs qui vont participer au All-Star, il n'y a pas un 100% maintenant, là, deux. Parce que, c'est une phase de recours. Parce que, regardez bien le road trip, tu quittes de chez toi, tu pourras jouer en Nouvelle-Orléans, parce que de là-bas à la Nouvelle-Orléans, c'est au moins 4 heures de voyage. À la bonne de 4 heures, tu es encore de 6 heures, 7 heures, là, c'est 10, 11 heures dans l'air. Tu me souviens un peu, non ? Même si tu es un Vespoir, n'importe qui, tu es très fatigué. Maintenant, le coach qui est en train de travailler la gestion du corps au parcours, parce que dans le milieu de la saison, la saison même, l'autre partie commence à prendre le All-Star. la rotation, même si tu veux vraiment appuyer l'accélérateur, je veux seulement vous faire le combat. Tu veux un peu, non ? Oui, 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 Il faut qu'on pointille à cette gestion, gars. Maintenant, c'est le moment où tu t'as mis, tu blesses, tu peines un start, tu peux te blesser très gravement, oui. Oui, c'est bien facile. On a vu ça tout à l'heure, ça a failli tourner à la catastrophe pour Yanis à la fin du match de groupie, non ? Oui, Oui, parti sur le côté. Oui, oui, c'était assez inquiétant. C'était assez inquiétant. Alors, on revient, on revient sur le score, 6 minutes à jouer, 88 pour Oklahoma City, 91, 91, mesdames et messieurs pour les Lakers de Los Angeles, les Lakers qui mordent à la cheville, non, les Oklahoma City qui mordent dans les lacets des joueurs des Lakers, ils accusent le coup, ils accusent clairement le coup physiquement, là, Oklahoma City, 88, je l'ai dit, 91 pour les Lakers et les Lakers qui sont en pleine bourre, les Lakers qui ne lâchent pas l'affaire, Brook Lopez, le pivot qui abat un bon tap, 7 sur 16 au tir, 3 sur 8 à 3 points, 5 rebonds, 5 passes, un contre pour lui, 17 points, plus 12 en place, Manu, c'est lui le leader de cette équipe ce soir. Missy, comment tu as envie d'agir ? Tu voulais dire quelque chose bon ? Oui, aussi ici, en plus, ils vont avoir besoin de renforts. Oui, oui. On évoque le nom de Heavy Bradley. Heavy Bradley, c'est aussi davantageux que mise en bonne position, c'est quelqu'un qui défend très, très bien sur l'homme et qui peut vous faire des piques à 20 points par match. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour apprendre, maintenant, ils sont, à mon avis, aujourd'hui, un peu légers pour être contenders vraiment au titre. Vraiment au titre. Oui, c'est compliqué. D'autant plus qu'on voit, pour ma part, je vois deux, deux bonnes équipes dans cette conférence qui sont vraiment en train de conduire du jeu. C'est pour moi les Denver, ils ont très beau jeu et puis il y a les Utah qui sont là, qui reviennent bien. On dit que les rookies, c'est la période de fatigue, mais Michel, il ne traîne pas les pieds. Oui, c'est sûr. Michel encore en poignes et partout dans la base. Nonovan Michel. Alors, je te coupe un peu, mais c'est juste le temps de revenir puisque j'aimerais bien qu'on montre un peu les matchs qui se sont terminés avant d'enchaîner avec la suite des infos. Je rappelle, à tous ceux qui sont connectés en direct live que le talk show est en deux parties. Donc, on va, la première partie de ce talk show qui va se terminer dans 16 minutes. Donc, je vous avertirai lorsqu'on arrivera à la première partie de ce live, n'hésitez pas à relancer votre application ou alors le site internet si vous écoutez le direct directement sur www.radiooff.net 94 pour les Lakers. 90 pour le Thunder d'Oklahoma City. 90 pour le Thunder d'Oklahoma City. Il reste 4 minutes à jouer sur mon moniteur. Je suis en train de ce match. comme à Boston tout à l'heure. Comme à Boston tout à l'heure. Justement, on va revenir sur ce qui s'est passé à Boston. Juste pour moi, le temps de faire le point sur le match qui se joue du côté de Phoenix. Je vous rappelle que les Hornets de Charlotte sont à Phoenix. Ce soir, il faut affronter les Suns et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps les Suns qui sont devant le score 59 pour les Suns de Phoenix. 48 pour les Hornets de Charlotte. Un match qui est mené de main de maître mais plutôt par l'homme en forme du côté des Suns de Phoenix. On va parler de TJ Warren qui mène la danse au scoring et surtout en défense aussi puisqu'il a une très belle note en place. Il est à plus 14 donc il pèse vraiment à l'intérieur en défense et en attaque. TJ Warren ce soir face aux Hornets de Charlotte. Il est à 13 points, un rebond, deux interceptions. On peut aussi parler de Jackson qui est à 12 points plus 10 en plus minus aussi pour lui. Chandler est à 3 points, 6 rebonds, 2 passes. Il est aussi à plus 10 en plus minus. Devin Booker à 7 points plus 13. une équipe des Suns de Phoenix qui est vraiment bien posée aussi en défense et en attaque. L'équipe de Phoenix qui fait le job pour rester devant et du côté des Hornets. Les Hornets qui ont 48 points ce soir. On peut parler de Dwight Howard. Dwight Howard qui est pas mal en attaque mais Dwight Howard qui en défense est absent. Il a une mauvaise note en place mais il a moins 11 pour Dwight Howard. ce soir il laisse passer ses adversaires partout à gauche à droite en haut en bas. Il passe de partout en face de Dwight Howard ce soir mais il a quand même secouru 13 points et Nicolas Batum le français un habitué des triple double lui aussi il a une petite forme en défense d'ailleurs il a la plus mauvaise note de son équipe dans l'engagement défensif et aussi oui défensif surtout puisqu'il est à moins 16 en plus minus Nicolas Batum il a beaucoup de mal physiquement à tenir le choc face à cette équipe des Suns il est à moins 16 en plus minus il a 13 points zéro rebond zéro rebond pour Nicolas Batum le français c'est pas tous les jours que l'on voit une stade pareil mais on vous l'a dit bon c'est la mi-temps c'est la mi-temps il va pas se traîner zéro rebond jusqu'à la fin du match ça m'étonnerait donc zéro rebond pour Nicolas Batum de passe 13 points pour lui moins 16 en plus minus il souffre il souffre le français ce soir face aux Suns de Phoenix c'est la mi-temps je vous l'ai dit on reviendra tout à l'heure sur cette équipe on rappelle que c'est une équipe c'est une équipe c'est un match le bas de tableau puisque les Suns sont 13ème de la conférence West et les Hornets de Charlotte sont 10ème de la conférence Est donc voilà allez qu'est-ce qui se passe ils ont fait des bons matchs ces derniers temps un petit relâchement un petit relâchement ce soir un petit relâchement ce soir d'aller au playoff il faut gagner ces équipes et oui et oui il faut gagner allez il reste 11 minutes pour la première partie de ce live show NBA Flash Basket les Lakers qui sont à 102 le Thunder qui est à 93 3 minutes à jouer je rappelle le standing pour ceux qui ne le sauraient pas les Lakers qui sont 11ème de la conférence West et le Thunder d'Oklama City qui est 5ème de cette conférence West juste derrière les Loups qui sont 4ème San Antonio qui est 3ème les Rockettes qui sont 2ème et les Warriors qui sont 1ers comme ils en ont l'habitude on va commenter un peu les matchs qui sont terminés et j'aimerais aussi pour ce soir c'est dans la deuxième partie du talk show on va poser on va un peu donner le bâton vous savez que quand les Lakers jouent il faut toujours donner le bâton de punition à Mopo sur le parquet hein Mopo ouais Mopo c'est toi qui va c'est toi qui va un peu taper sur les doigts de King James et ses coéquipiers tout à l'heure non c'est pas nouveau et on a déjà pointé la tête c'est pas nouveau c'est pas nouveau alors on reviendra dessus on reviendra dessus tout à l'heure Mopo regarde ce que tu as envie de dire il n'y a pas de soucis alors on va un peu commenter ce beau match ce très très beau match qui s'est terminé de la plus belle des manières pour les Celtics de Boston qui ont gagné leur match grâce à Aylor Ford un excellent shoot de Aylor Ford sur la fin de ce match 97 à 96 sur 97 pour les Celtics 96 pour les Blazers de Portland Aylor Ford je l'ai dit qui donne le point de la les points de la victoire Aylor Ford qui était le MVP de cette rencontre avec 22 points 10 rebonds 5 passes décisives en face c'était Damien Nillard il était à 21 points 6 rebonds 9 passes pour le meneur superstar des Blazers Missy comment tu as envie de réagir sur ces Celtics c'est surtout que les Celtics sont pendant un moment dominé et à la traîne ils sont passés devant ensuite Lillard a simplement pris le match en main il a marqué 5 points dans l'intervalle il a harcelé tout il finit sur la ligne des lancers francs il rate un tir sur 2 donc il y a 95 96 donc 96 pour les Blazers et il reste 7 secondes 20 à jouer donc les Blazers avaient une faute à donner ils l'ont donné au bout de 4 minutes quand ils la donnent au bout de 4 minutes donc les Celtics sont obligés de faire la remise en jeu le ballon est donc contre les mains de Alarfort à Alarfort il est trappé donc il est en jeu donc à se dégager pour la donner à Jalen Brown c'est là où on entend c'est là où distinctement Brad Sylvain dit pour un tir voilà pour un tir et il la met dedans c'est là où le buzzer retentit c'est là que le buzzer retentit pour les Celtics ouais et voilà c'est un coach qui lui a dit attends c'est pas grave si tu la rates mais prends-le prends-le effectivement il l'a pris et il l'a mis Alarfort je vous l'ai dit 22 points 10 rebonds 5 passes 2 comptes la joie qui s'est emparée de tous les joueurs et de tout ils étaient tous comme des gamins qui débutent le basket c'est cette image qu'on en a mis sur le player d'abord ce soir ouais mais ça ça dit une chose ça dit une chose c'est que c'est que les équipes qui jouent qui se battent sur chaque ballon finissent gagnant hier on l'a vu c'est avec les Denver Nuggets qui produisent du jeu collectif c'est que cette équipe de Boston elle joue sans Kyrie Irving mais on se fait confiance quand il faut trouver au GLC dans le corner pour qu'il rentre le tigre à trois points c'est dedans il le fait merveillement avant ça il vient de rater un tigre à trois points mais on lui donne pas la balle en se disant il a raté il va encore rater donc on le responsabilise on fait confiance on fait confiance et il met dedans allez Missy j'enchaîne j'enchaîne pour la suite on va faire la passe au Dog & Free j'aimerais que le Dog & Free commente aussi sur les sur les Blazers de Porte on rappelle que les Blazers sont sixième de cette conférence West mais avant j'aimerais faire le point sur les stats quand même de cette équipe des Celtics donc je précise qu'on avait à leur forte 22 points 10 rebonds 5 passes ensuite on a Jason Tatum ce rookie incroyable il n'y a pas assez de mots je l'ai souvent dit pour parler de la qualité de ce joueur Jason Tatum qui était à 17 points un placement positif de plus 2 2 rebonds 5 passes décisives il y avait aussi Jalen Brown qui était à 16 points plus 4 en place Manus 6 rebonds 4 passes 1 une interception Rosier le très jeune Rosier qui était à 11 points 6 rebonds 5 passes plus 7 en place Manus ça fait plaisir lorsque l'on voit ce petit ce petit Rosier ce petit Terence Rosier qui est au four et au moulin en défense il a la plus grosse note de son équipe d'ailleurs Terence Rosier qui a plus 7 en place Manus donc c'est le joueur qui a le plus impacté ça ne se voit pas comme ça mais c'est le joueur qui a le plus impacté que ce soit en attaque et en défense il a plus 7 il a la plus la plus grosse note de son équipe Terence Rosier donc voilà et j'ai parlé de Baines de l'intérieur qui est à 8 points moins 4 en place Manus pour Baines du côté des Blazers de Portland j'ai parlé de Damon Hillard 21 points 6 rebonds 9 passes 1 contre pour Damon Hillard plus 0 il était à 0 en place Manus donc il n'y a rien à dire là-dessus mais surtout il a porté les Blazers dans ce match et oui donc Turner qui est alors Turner lui il a livré une copie très très mauvaise je crois que c'est son pire match de la semaine pour Evan Turner 23 minutes de jeu 0 points 4 bons 1 passe 1 contre plus 5 en place Manus pour lui mais 0 points ça fait tâche pour ce joueur CJ Maculham toujours au scoring on peut compter sur lui 22 points mais en défense il a traîné du pied il a la plus mauvaise note en place Manus de son équipe il est à moins 16 CJ Maculham qui n'a pas pu tenir sur ses jambes face aux joueurs des 7x de Boston et Alphao Kameno le nigerian qui était à 11 points ce soir en place Manus de moins 6 et Jusuf Nurkic le pivot qui était à 14 points moins 8 en place Manus donc une équipe des Blazers qui a vraiment eu beaucoup de mal à défendre sur cette équipe des 7x on va laisser le Dock & Pi réagir sur les Blazers je rappelle les Blazers de Portland qui sont 6ème de cette conférence le Dock & Pi comment tu as envie de réagir sur ces Blazers 6ème quand même oui c'est une équipe qui qui a le potentiel de plaire indéniablement moi j'aime beaucoup cette équipe j'aime beaucoup cette équipe elle me rappelle Washington de l'autre côté sauf que les blessures ont toujours leur duo clé n'a jamais eu la chance d'être ensemble en forme et ce qui se passe donc regardez pendant un moment Lillard blessé Maclom en forme Maclom blessé Lillard en forme et maintenant cette année ils ont cette chance pendant un petit moment que les deux aient pu jouer parce que Lillard a été blessé un moment si vous avez vu là il se retrouve et Nurkic aussi a été blessé là il se retrouve Turner a été absent là il revient bon Arcles c'est très peu ça mais après les trois c'est Mo Arcles qui est leur première force c'est Mo Arcles qui est leur première force c'est vrai et tant que et s'il revient aussi ça fait et n'oublions pas Shabazz Napier Shabazz Napier aussi éventuellement entre Napier et Wilcox je pense bien oui c'est Wilcox qui est aussi là-bas je pense bien c'est une équipe qui au complet est très équilibrée très 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 équilibrée c'est à dire que avec Farouk Aminou c'est un vrai 4 Nurkic c'est un vrai 5 ils n'ont pas de 4 qui compensent en 5 ou de 3 qui compensent en 4 ils ont vraiment des joueurs pile poil à leur poste je ne les voyais pas 6ème en ce 4 février de la conférence West c'est pas mal oui mais ça oui effectivement mais ça va se jouer serré de toute façon moi je les voyais au début de la saison jouer les playoffs mais le gros souci c'est la concurrence ils ont ce potentiel comme on disait j'ai les playoffs mais c'est la concurrence mais la concurrence a eu des soucis les Clippers qui avaient une équipe super équilibrée en début de saison c'est parti en vrille complètement donc ils ont perdu des places les Clippers déjà 9ème avec l'effectif qu'ils ont ça peut être un beau basket mais je ne sais pas s'ils sont pléofables les Nuggets tu parles des Clippers ont tenu leur promesse oui les Clippers ils sont 9ème 9ème pour l'instant ils sont 9ème Denver Denver a reculé un peu les 8ème mais les Pelicans surtout les Pelicans surtout avec une perte terrible fait que là le Portland se retrouve dans une position où ils ont leur chance même Utah même Utah se retrouve dans une position où ils ont leur chance où ils ont leur chance oui effectivement ce qui fait que ça va dépendre vraiment de l'entretien des autres équipes mais sinon à la base au niveau de l'équilibre de leur équipe et sur le papier Portland sans blessure ils ont le niveau plein ils ont le niveau ils ont le niveau au premier tour les autres les auditeurs se rappellent non pas les autres les autres c'est les blessures qui les ont dit au premier tour des playoffs c'est clair alors je m'excuse c'est vrai que je vous pousse un peu je vous pousse un peu parce que je suis tenu un peu on est tenu par le temps comme vous le savez alors je précise aux auditeurs qu'on va balancer moins d'une minute de publicité on revient dans moins dans deux minutes à peu près donc laissez-nous juste deux minutes le temps de passer un peu de pub relancez votre application relancez le site internet pour continuer à écouter le talk show on va attaquer avec la deuxième partie du talk show c'est dans moins deux dans deux minutes à peu près à tout de suite les amis parfaite la radio qui vous écoute parfaite